Le bleu mystérieux Ce bleu dont vous n'arrivez plus à vous défaire lorsque vous l'avez rencontré Moirasse, forçat infatigable du pinceau Accoucheur de toile promené tout autour du monde Donjons perchés sur Montpérou pour garder un œil sur la vallée de l'Allier Et nous en transmettre les couleurs saison après saison Moirasse, celui pour qui Venise n'a plus aucun secret Et qui l'a amené jusque chez vous Pour beaucoup, pour vous peut-être C'est sans doute Moirasse le plus familier Le seul dont vous n'ayez jamais entendu parler Pour d'autres au contraire, c'est d'abord Jean Un humaniste, un épicurien, un frère, un ami, un père et un grand-père, un compagnon Apprendre à connaître Moirasse, regarder ses peintures avec les deux yeux C'est aussi partir à la rencontre de Jean Pour les prendre, tous les deux, Jean et Moirasse Dans les feux de son projecteur Pour en multiplier les ombres portées Et les laisser vous conduire jusqu'au rivage de son imaginaire La famille commence en principe avec son père et sa mère Bon moi je suis fils unique Je suis fils unique Mon père, ma mère Je ne vais pas les critiquer Mais on ne s'est jamais vus C'est-à-dire que dès mon plus jeune âge J'ai été mis en pension Et pendant les vacances scolaires J'allais en colis de vacances Mais dans des colis de vacances sans trahérés Qui à l'époque étaient de 45 jours C'est-à-dire que mes parents Je ne les ai jamais vus Au commencement Chez Jean Était le père Un père à dépasser Un repère à sublimer Auprès de lui Dans son Clermont-Ferrand natal Jean prend le temps d'emmagasiner En voyant les formes sorties des mains de son père Tous les ingrédients d'un alliage Fait de matière et d'esthétique Soucieuse peut-être De lui transmettre L'ouverture d'esprit Et la rigueur de sa propre éducation Sa mère, elle, veillera sur son parcours scolaire Après l'institution Sainte-Tecle Jean se retrouve à l'école Nestor-Péret Acquérant très tôt Une expérience très approfondie Des colonies de vacances Et des séparations familiales A dix ans Il intègre le pensionnat de Saint-Saturnin Où il se frotte pendant une année A la rigueur de l'éducation chancéniste Avant de rejoindre le Franc-Rosier A Clermont-Ferrand Un établissement Où la discipline aussi cléricale que sportive Lui paraît alors presque douce Dans un ouvre-pensionnat Il prépare le concours d'entrée A l'école nationale professionnelle de Thiers Un établissement décléricalisé Dont Jean va revêtir l'uniforme Et où il va passer cinq années de formation Jamais bien loin de la rigueur et du sport Football et rugby se rapprochent de lui S'il s'entend bien Il lui arrive de prétexter une punition Pour ne pas rentrer le week-end Côté sport Son choix s'affirme définitivement Ce sera le rugby Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de peindre ? Ah ! Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de peindre ? Alors... Besoin de peindre ? Oui Il y en a qui... Parce que j'écoute ce que disent les autres peintres aussi des fois Justement sur cette question Alors il y en a, ça leur a été Depuis la plus tendre enfance Ils voulaient peindre, ils voulaient peindre, ils voulaient peindre Moi, à ma plus tendre enfance Je voulais dessiner Et je voulais être architecte Et puis La vie a fait que Avec mes parents, tout ça Bon, c'était pas très faisable Parce que les études d'architecture étaient des études longues 7 ans Donc mes parents n'avaient pas les moyens financiers Ce qui fait que c'est pour cette raison que je suis parti de chez moi Donc à 17 ans et demi Dans un premier temps, j'ai fait pion Et j'ai... J'avais fait des études techniques à Thiers Donc énormément de dessins industriels Donc c'est vrai que lorsque je suis monté à Paris Bien que c'était pour préparer les beaux-arts Le fait d'avoir ce passé technique Lorsque je suis rentré dans le décor de théâtre Ça m'a énormément aidé Alors ça m'a énormément aidé Parce que je suis passé très vite À Montluçon Une heureuse rencontre avec Jean Détouche Un peintre parisien de passage Donne à Jean l'étincelle Qui va le propulser jusqu'à Paris Pour y défier les beaux-arts Début d'une longue maturation Pendant laquelle Il va multiplier les rencontres Ce rêvant architecte Il entreprend de cultiver ce désir Armé d'une certitude À travers les formes et les couleurs Il ira patiemment marquer de sa patte La longue quête d'éternité Qui se saisit de chaque être humain Dès son premier souffle Pour ne plus le lâcher avant son dernier Alors j'ai commencé les décors de théâtre en 1963 Je les ai commencé d'une façon tout à fait Comment dire Par hasard J'ai été monté à Paris Pour préparer l'entrée de l'école des beaux-arts Et diverses péripéties M'ont fait rencontrer Pierre Mirat Pierre Mirat c'était le comédien Que nous avons tous connu Celui qui disait Pourquoi voulez-vous que Ducros Des carcasses Sa rencontre avec Pierre Mondi Qui lui ouvre les portes De l'atelier de décors de théâtre De Pierre Simonili Va s'avérer décisif Et je me retrouve à côté de Pierre Mirat Qui me dit Au cours de la conversation Qu'est-ce que vous faites tout ça Bon je lui dis Je prépare l'école des beaux-arts Tout ça Et puis en même temps je lui dis Et je cherche du travail Il me dit Bon on est dans quelle branche Et ça a été automatique Comme si une petite Un petit ange gardien me disait Dis-lui dans le théâtre Et je lui dis Je cherche du travail Dans le décor de théâtre A ce moment-là Il me tend sa carte Il prend sa carte Et il me met derrière Pierre Mondi Avec la braise de Pierre Mondi Je connaissais Pierre Mondi Le lendemain Me voilà à Montmartre Chez Pierre Mondi Je frappe Un jeune homme s'avance C'était son secrétaire Qui me dit Qu'est-ce que c'est ? Je dis ben voilà Je viens de la part de Pierre Mirat Et là au bout du couloir Apparaît Pierre Mondi Il me dit Qu'est-ce que c'est ? Et le secrétaire lui dit Ben c'est un monsieur Qui vient de la part de Pierre Mirat Faites rentrer Je m'avance près de Pierre Mondi Il me dit vite Je suis pressé Je lui dis Ben je cherche du travail Dans le décor de théâtre Et il me dit Bon moi en ce moment Je suis sur aucune production Donc je peux pas Je peux pas vous orienter Il prend sa carte Et il me dit Allez voir Pierre Simonini Au but de Chaumont Non de l'adresse Et il rajoute Si lui n'a pas de travail Abandonnez le décor de théâtre Vous n'en trouverez pas Je sors de chez Pierre Mondi Je vais à ses ateliers Simonini Au but de Chaumont Vides Je rentre dans des ateliers Immenses, vides Et je vois quand même Un monsieur qui apparaît Qui me dit Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est toujours La même question Qu'est-ce que c'est ? Et je lui dis Voilà je viens de la part De Pierre Mondi Je cherche du travail Dans le décor de théâtre Et là il me dit Oui Vous êtes libre quand ? Et je lui dis Tout de suite Il me dit Bon alors Vous allez aller au théâtre du Châtelet Vous demandez l'équipe Simonini Et ils vous diront Ce qu'il y a à faire Et là on a travaillé 15 jours C'était avec Asnavour C'était pour Monsieur Carnaval Et au bout de 15 jours Je suis retourné Donc chez Simonini Et comme il n'avait pas eu De remarque particulière Il m'a donc gardé Pendant 9 ans Esquisse après esquisse Décor après décor Il va petit à petit Donner au temps Les moyens de multiplier Les apprentissages De se frotter à quelques mètres Qui déposeront chez lui Une trace indélébile Celle du mariage De l'art et de la beauté Je me suis vite rendu compte Que j'apprenais pas grand chose Aux beaux-arts Puisque les seules choses Qu'il n'y avait aucune technique On était censé la posséder déjà Et on faisait plus De la conversation Même avec les professeurs Que de la véritable création Et là je me suis rendu compte Que cette méthode N'était peut-être pas Celle qui m'allait le mieux D'autant que Dans le décor de théâtre On travaillait avec De très très grands artistes On a travaillé avec Chagall Avec Masson César Donc J'en apprenais beaucoup plus Comme ça Le père peut désormais s'effacer D'autres références Ont commencé à le suppléer Celles Qui se sont installées Dans sa main Pour la guider Dans le monde De la peinture Jean Est désormais Sur l'orbite D'un monde Où de la matière Il fera jaillir La lumière De l'esthétique Libérant Petit à petit L'expression De son art Formes et couleurs Peuvent commencer A remplir Sa quête D'absolu Affiner Leur intimité Avec l'étoile Jusqu'à se confondre Avec lui J'ai de plus en plus De plaisir De peindre J'ai de plus en plus De plaisir De peindre Parce que Mine de rien Le fait de Travailler De travailler 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 Je suis devenu Quand même Comme un Pianiste Si le pianiste Regarde ses doigts Pour jouer Ça va plus Donc le pianiste Pour faire un concert Qui va durer Une heure et quart Une heure vingt Il va avoir Trois mois De réflexion Mais ces trois mois De réflexion Ne sont pas Sur sa technique Non Ils sont sur l'émotion Qu'il va transmettre Et Par un hasard Toujours Le hasard J'ai rencontré À Paris Celle qui allait Être mon épouse Et qui Bon donc On ne sait plus Comme on dit Et On a décidé Un jour De se marier À part qu'elle m'a dit Oui mais voilà Moi je ne veux pas Habiter Paris Alors c'est ce qui m'a fait Sauter le pas Et de dire Eh ben bon Très bien Je te suis en Auvergne Et en Auvergne Je pouvais donc À ce moment-là Faire de la peinture Et ne faire que ça Se nourrissant Des amours De Paul Qui Patiemment Lui donne Le temps Et les moyens De la maturation Dont il sent Qu'il va bientôt Pouvoir accoucher Il mobilise Pas à pas Toute l'énergie Qui chez lui Ne demande Qu'à exploser Mais la lutte Contre la maladie De Paul Va bientôt Les accaparer Pleinement Pendant 5 ans Leur quotidien Alternera Entre espoir Et désespoir Jusqu'à ce que Jean se retrouve Seul devant Ses toiles blanches Les remplissant De toute la douleur Et la révolte De la perte De l'être aimé On ne peut pas Remplacer la maman De toute façon Donc on essaye De faire seul L'éducation De son enfant Mais Ma femme Jusqu'au bout A été Remarquable Je ne sais pas Si dans les mêmes Conditions Je le serai J'ai d'autres cas D'ailleurs D'amis Qui ont été Remarquables Une Proviseur De Blaise Pascal Par exemple Qui a été Remarquable Il y a des gens Comme ça Qui dans La maladie Sont remarquables Et vous montrent L'exemple Dans la maladie Donc il y avait Quand même ça Et Je ne pouvais pas Me Laisser aller Quand je me suis retrouvé Seul avec mon fils Donc Un Salaire En moins Et ce n'est pas moi Qui gagnait le plus Fallait que je gagne De l'argent Bon Fallait que je m'en sorte Alors il se trouve Que par la peinture Ça a fonctionné Ça n'aurait pas fonctionné Je n'aurait pas attendu Plus de six mois Mais j'aurais fait n'importe quoi J'aurais J'avais une camionnette À l'époque Je me serais mis À faire de la De la petite Restauration Chez les gens Poser des étagères Changer des joints Enfin Je n'aurais pas pu rester Je n'aurais pas pu rester À quémander Quoi que ce soit Quand elle est décédée Donc c'est en avril On est parti aux Etats-Unis À la fin de l'année scolaire Donc en juillet On a fait la route 66 Là On le verra traverser Des continents Avec Charles Son fils Partir au croisement De toutes les routes Aller à la rencontre De toutes les sagesses Reconquérir Une à une Les couleurs de la vie Ce sera lui Qui sortira vainqueur De ce tête-à-tête Et sa peinture Prendra alors La forme D'une rédemption Lorsque ses poumons Multicolores Finissent de se déplier Et pleinement Pour laisser sortir Sa peinture L'artiste Est bien là Moirasse Vient de naître De renaître À lui-même Année après année En dépit Des contractions Qui toujours Menacent Les promesses Les plus belles Il pétrit Pendant une longue Et nécessaire gestation L'être nouveau Que pour notre Plus grand bonheur Il va bientôt Finir par expulser C'est grâce A leur amour De la musique Et une amitié commune Avec le pianiste Laurent Martin Qu'Anne-Marie C'est grâce à notre route L'atelier regorge De toiles Et de couleurs Les galeries Peuvent enfin L'apercevoir Lui permettant De tout consacrer A l'expression J'ai déjeuner avec Laurent Martin Chez Jean Pour récupérer La maquette Et je lui dis Oh là là Et puis Je n'ai pas reconnu Jean C'était peut-être Un an ou deux Après La première fois Et je ne l'ai pas reconnu Et là je l'ai trouvé Très sympathique Moins rugueux Et alors c'est peut-être Le fait de l'avoir vu Dans son environnement Peut-être C'était un jour de neige Montpéro était sous la neige Jean nous a invité A déjeuner Finalement On devait manger Dans un restaurant Avec Laurent Tous les deux Et finalement Jean nous a invité A déjeuner Et voilà Donc on a Conversé plus longtemps A table Et ensuite On s'est revus après Voilà J'aime bien J'aime bien les arts J'aime bien J'aime bien ce que fait Jean J'ai été conquise Par sa peinture Mais surtout par lui D'abord Non mais même Pour un peintre La peinture Ne suffit pas Parce que pour que Le peintre soit Libéré dans sa peinture Il faut que son esprit D'un autre côté Soit aussi libéré Soit soutenu Voilà Et j'ai trouvé En Anne-Marie Quelqu'un qui me soutenait Moralement Qui me M'encouragait Et c'est très important A partir de 2000 Il a dû voir que Mon style C'était Comment dire Que la progression Était linéaire Le principe des galeries C'est que lorsque Quelqu'un passe sur le trottoir Dans la galerie Il doit pouvoir Reconnaître Qui est le peintre Une décision Est quelque chose Qui se mûrit doucement Et on suit le peintre Assez régulièrement Dans l'ombre Sans qu'il s'en rende compte Jusqu'à ce que nous 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 rendions compte Nous-mêmes Que cette fois Ça y est Il a trouvé son style Son écriture Il est vraiment lui-même Et on attend de lui Toutefois A ce qu'il nous surprenne C'est-à-dire Qu'il ne soit pas figé Dans quelque chose Que l'on décide d'être bon À un moment donné C'est-à-dire qu'il a une écriture Et avec cette écriture Et sa personnalité Sa sensibilité Sa manière de peindre Ce qui l'intéresse Dans la nature Dans la vie Et bien il soit Et il produise des tableaux Qui sont des moirasses Qui n'ont rien à voir Avec aucun autre artiste Il doit être unique Il fait son œuvre Quand on sent Qu'il est capable De le faire Alors on peut S'intéresser à lui Bien entendu On ne peut pas Autrement s'intéresser C'est un énorme travail Que de s'occuper De la vie D'un artiste De son œuvre Il y a le métier De peintre Et le métier du vendeur Qui ne peuvent pas être Deux choses Qui se Ce sont deux choses Solidaires Mais qui ne peuvent pas Être faites Par la même personne Et J'ai trouvé Dans la galerie Christiane Vallée Et surtout dans Ron et Chaban Quelqu'un Qui a eu confiance En moi Parce que quand Il s'est intéressé À moi Je n'en étais pas Encore là Je faisais pas mal De choses Je faisais des Expositions J'avais déjà Exposé au Luxembourg À Metz À la galerie Cridart Mais Il me manquait Quelque chose Et grâce à lui Grâce à lui D'abord parce qu'il M'a soutenu Financièrement Et ça On est obligé De le dire J'ai pu Ne penser Qu'à la peinture Mais on est dans une peinture Qui est intemporelle Avec Jean Qui est à la fois Dans les couleurs Dans l'architecture De sa peinture Il y a de plus en plus De motivation Pour le faire connaître À l'extérieur De la galerie Le monde L'appelle Et se saisit De lui Je ne suis pas Un peintre instinctif Vous avez les peintres Instinctifs Le mec qui se réveille la nuit Il a une idée Il se lève Il va à l'atelier Et hop Ça y est c'est fait Bon Moi pas du tout Il faut que je cherche Le sujet Que je me documente Que je me déplace Si c'est des paysages Si c'est bon Voilà Par exemple Venise et New York J'y suis allé tellement souvent Venise Je suis allé une trentaine de fois New York Douze fois J'ai ce paysage Dans la tête Oui Et je le recompose Dans ma tête Mais Non Je suis un peintre De Raison C'est à dire Que c'est d'abord Le dessin Alors peut-être Que ça me vient D'ailleurs De cette formation Technique La formation technique T'oblige Systématiquement A Passer par Les boches La maquette Ce n'est pas Une chose Qui se fait Qui se fait Directement Cette méthode Au sol Au sol Alors lui Alors lui Il le tenait vertical Mais Le fusain Il l'avait mis Au bout d'un bambou Car il était certain Que ça a augmenté La sensibilité Du trait Ce qui est Il y a un bambou 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 L'attaqué C'est une chose C'est une chose Les bildations Lesativas La musique m'émeut beaucoup, la musique peut me faire pleurer. Frangélico me tire une larme, mais moins que la musique, moins que la musique, moins que la musique. Ça c'est très curieux, c'est une remarque que j'ai faite sur les chorales, qui doit être pareil dans les orchestres. Dès qu'il y a un instrument qui manque, on le sait qu'il manque. Vous allez dans un club-service, vous n'allez pas le jour à la réunion, personne ne s'en rend compte. Et là, si vous n'êtes pas dans votre pupitre, si votre pupitre devient léger, immédiatement, on sait qu'il y a un trou, et on sait qu'il y a quelqu'un qui manque. En effet, tu sais qu'il y a des tas de gens que j'aurais connus autrement, que je peux y connaître autrement. Mais il y en a que j'ai découvert à Luisek, sans Luisek, ceux-là je ne les aurais jamais connus. Et puis en plus, j'ai trouvé une filiation avec, tu vois par exemple, en franc-maçonnerie, c'est aussi un groupe. Enfin, bon, on sait qu'il fait quoi, qu'il fait quoi, si tu as besoin de ça, de ça, de ça, de ça. À Luisek, j'y suis maintenant qu'il y a presque 20 ans, il y en a, je ne sais pas ce qu'ils font comme boulot, c'est pas le problème. Il y a la résonance et l'amitié entre, qui fait que, voilà. Tu n'as pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir. Et on se voit quand même une fois par semaine, donc j'essaie des fois de dire, bon, je vais encore bien. Et bien, non. Et alors, tu vois, la différence qu'il y a avec la maçonnerie, c'est qu'en maçonnerie, si tu n'y vas pas, personne ne s'en rende compte. Et puis, tu vois, ça ne va pas te manquer. La musique, c'est quelque chose qui t'échappe. Et c'est les seuls moments où ça m'a tiré une larme. En peinture, j'ai eu des émotions intenses. Je n'ai jamais eu le syndrome de Stendhal en peinture. Ça vous coupe le souffle. Il y a des choses qui vous coupent le souffle. Et là, la musique, pour moi, ça n'en fait pas. C'est quelque chose que l'on découvre, que l'on découvre dans une partition musicale, il n'y a pas une vision globale. Il y a une chose que l'on découvre seconde par seconde. Et justement, c'est là que l'émotion monte. Et il n'y a que la musique qui m'a tiré des larmes, oui, bien sûr. La peinture, je l'ai appréciée, je l'ai jugée, je l'ai décortiquée. Peut-être justement parce qu'on sait un peu comment c'est fabriqué. Mais la musique, je ne suis pas du tout musicien. Donc, je suis celui qui uniquement écoute. Moi, la musique, je crois qu'une fin de vie, c'est par la musique. La vie m'a aussi servi par des bonheurs, ce qu'on appellerait le hasard positif, qui m'ont fait rencontrer les gens et où j'ai pu montrer ce que je faisais dans de très de bonnes conditions. Jean-Louis Barraud et Madeleine Renaud, Lodéon, Jean Marais, Jacques Brel et tant d'autres seront en tête d'une longue liste de lieux et d'artistes majeurs qui laisseront chez Jean la patte d'une culture jamais rassasiée que, toile après toile, il nous invite à rejoindre. Une raison que j'aurais aimé et que j'aimerais rencontrer tout de suite, c'est Depardieu, mais comme on a le même âge, si tu veux, lui, il n'était pas connu quand moi je démarrais dans le théâtre. Mais, là je vais faire le petit vieux con, les deux personnages, justement, qui sont ça, le showbiz, ou ce qu'on veut, qui m'ont vraiment ému par leur gentillesse, par, c'est Jean Marais et c'est Brayel. Deux individus, alors eux, ils n'étaient pas la différence entre si tu étais machiniste, décorateur, si tu étais le producteur, donc, ou Mouret, il n'y avait aucune différence. Alors, Brayel, bon, c'était quelque chose, Brayel aussi, parce que quand il arrivait sur le plateau, il y avait une certaine effervescence sur le plateau entre les machinistes qui sont là-haut, qui gueulent, qui appellent, enfin bon, il arrivait, c'était le silence, et on se tournait vers lui. C'était quelque chose de... Alors, on voit ça à l'opéra, par exemple, Donjon. Donjon n'arrive jamais par le côté, il arrive toujours par le fond, et l'ensemble des chanteurs comédiens se retournent, ce qui fait qu'à un moment donné, tout le monde est de dos, sauf Donjon qui arrive de face. Et Brayel, c'était ça. Il arrivait. Tout le monde se tournait, et on ne voyait plus de lui. En 68, j'étais au théâtre de l'Odéon, et je travaillais pour Jean-Louis Barrault. Je me souviendrai toujours, c'était le 11 mai, parce que le 13 mai, c'est les barricades de la rue Soufflot, donc c'était deux jours avant les barricades. Et tous les soirs, il y avait le chambard au spectacle, il y en avait qui balançaient de la farine, enfin, bon, des tourmates, en fait, bon. Et le lendemain matin, il fallait repeindre les décors, que la salle soit nickel, bon, pour le soir. Parce que Barrault avait dit, ce n'est pas les étudiants qui m'empêcheront de jouer. Aussi bien les machinistes que les décorateurs étaient tous d'accord pour assurer les représentations. Un jour, j'ai vu un petit rougeau, donc le 11 août, oui, c'était le 11, c'était deux jours avant le 13 mai, qui rentre dans le théâtre, et qui dit « Barrault et non ». Le petit rougeau en question, il a beaucoup évolué. Je l'ai entendu dire récemment, à propos des 50 ans de mai 68, qu'à cette époque-là, il avait dit beaucoup de bêtises. Bon, le petit rougeau en question, c'était comme ben dite. Malrault, à l'époque, a eu l'audace de dire à Barrault « Vous les avez laissés rentrer, je vous vire. » « Je vous vire. » Barrault a dit « Très bien, je suis viré. » Mai 68 s'est passé, et en septembre, Jean-Louis Barrault, que l'on croyait mort, comme il dit, il reprenait le temple du Cache à Montmartre, il en faisait un théâtre, il montait Rabelais, le texte de Rabelais, avec la musique de Paul Mareff. Alors, pour un mec qui, soi-disant, devait être mort, c'était quand même un sacré retour. Le peintre qui, décennie après décennie, s'est affirmé chez Jean, rejoint régulièrement l'architecte, qui continue toujours à veiller en lui, nous livrant des mosaïques et des sculptures, où il peut continuer à donner à ses compositions ce caractère monumental cultivé dans les décors de théâtre, les exposant à la morsure des intempéries, comme un défi lancé au temps qui passe. Il me retourne à Paris, je rencontre ce monsieur charmant, banquier, mais banquier faisant partie du conseil d'administration. Bon. Et puis, nous sympathisons, je lui dis que je ne faisais pas que de la peinture, que je pouvais faire de la mosaïque, et il m'a dit, mais attendez, j'ai mon frère qui est l'architecte de Port-Camargue, on a des projets là-bas, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des décorations à faire. Il appelle immédiatement son frère, il me passe son frère, je lui dis, oui, bon voilà, je fais de la décoration, je fais des mosaïques, il me dit, il faudrait qu'on se voit samedi prochain, et me voilà parti, le samedi suivant, à Port-Camargue. Dans le cadre de l'opération privée de ces marinards, s'est posé dans le cadre de cette cassure et de la rupture entre les deux alignements, la réalisation de deux grosses villas et un jardin relativement important, et donc une clôture. Ailleurs, on a des parkings devant chaque villa, là, elles avaient aussi des parkings, mais des jardins. Et donc le jardin, j'ai proposé à l'époque au maître d'ouvrage, Madame Ardois, de créer un mur de clôture, et j'ai proposé Jean Moirat, qui a fait un projet que l'on voit effectivement ici réalisé, avec un mur découpé, et sur ce mur découpé, une mosaïque reprenant des couleurs, peut-être de la région, peut-être des couleurs de vignes, des couleurs des jeux de cyprès, et peut-être, j'avoue que là, l'artiste en parlera mieux que moi. Chaque œuvre architecturale dépend du site, de l'intégration dans un site bien déterminé, et que ce soit en montagne, à la mer, en plaine, en ville, chaque fois le projet est remis et revu en fonction de l'environnement du projet. Le cadre de la communauté de communes des terres de Camargue, le regroupement des communes du Gros-du-Roi, d'Aigues-Mortes, Saint-Laurent-des-Gouzes, de la région, ils ont pensé à refaire l'assainissement, et revoir l'assainissement de l'ensemble, et donc, ils ont créé ici, un concours, et une station d'épuration, pour l'ensemble. Et dans le cadre de cette opération, ils ont pensé effectivement à faire un 1% artistique sur l'ensemble, et donc on a proposé à Jean Moirat de faire une œuvre sur la façade du bâtiment d'accueil de la station. Ces deux frères sont devenus maintenant des amis, je suis parrain de leurs enfants, enfin bon, c'est devenu des vrais amis, et ils m'ont énormément soutenu, et là j'ai pu démarrer, on va dire, sans me préoccuper trop du souci financier. En 2019, Jean met notre main dans celle de Casanova lui-même, personnage inépuisable qui va nous conduire au cœur de ce Venise qui ne cesse de l'inspirer. Dans la vieille horloge Au palais du vieux d'âge Lui comptez les élèves Et l'onze en eau Sur sa mère l'onchalante Elle mise la donante Elle mise la donante Le compte des séjours Et les séjours Aucune nostalgie, j'ai de la mélancolie. La nostalgie, c'est de se dire à un instant donné comme maintenant avant c'était vieux, que je regrette avant. Alors là, pas du tout. La mélancolie, c'est que c'est constaté qu'avant, il est évident que maintenant je vis mieux qu'avant. Donc, je n'ai rien à regretter. Et en même temps, alors que ce n'était pas la gloire, c'est cette mélancolie, mais c'est cette mélancolie sûrement de l'âge qui fait qu'on n'a plus 20 ans et que même si ce n'était pas la gloire, eh bien, c'était bon. Moi, pour l'instant, je suis comme Asdabou. Je ne suis pas vieux, je suis âgé. Ce qui n'est pas pareil. Âgé, tu es actif. Vieux, des fois, tu peux être paralysé, et tu ne peux plus. Donc là, tu es vieux. Actuellement, je suis persuadé que la vie, c'est la couleur. Ce n'est pas le noir et blanc, ce n'est pas le gris, c'est la couleur. Et c'est la seule chose qui actuellement me fait qui me donne du punch. L'homme, lui, n'oublie pas pour autant de quoi il a été façonné, ni ce qui va lui permettre de garder l'équilibre, lui éviter les sorties de route qui, parfois, s'invitent avec l'ivresse du bonheur. Je suis en 13 ans, je suis en 13 ans, presque 50 ans, tu vois. J'en ai fait un peu le tour. J'en ai fait un peu le tour parce que je me suis rendu compte que les frères, puisqu'on s'appelle comme ça, c'est des gens comme tout le monde. Les meilleurs ne sont pas là. Les meilleurs, il y en a partout. Il y en a de très bons. Mais il y a quelques mauvais aussi. Il y a quelques mauvais. Alors, tu as ceux qui croient en une religion. En principe, ils n'ont pas besoin d'y aller. Je dis, en principe, ils n'ont pas besoin d'y aller. Et puis, ceux qui y vont, en fait, c'est une voie substitueuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de religion et ça va leur permettre de fonctionner sur des rites. Moirace ne comblerait en rien sa quête de paix intérieure s'il avait dû, pour exister, écraser toutes les valeurs que Jean a acquises au fil du temps. Ces piliers qui font qu'en dépit de la reconnaissance du peintre, le parcours de l'homme demeurera toujours pour lui plus important que celui de l'artiste. Là, je ne suis pas plus sensible à ceux qui me démolissent qu'à ceux qui m'en sensent. Non, non, je ne suis pas sensible. Mais il y en a qui me démolissent. Si Jean est bien sûr pleinement conscient de toute la force que ces toiles sont capables de nous transmettre et des réponses à nos propres soifs d'absolu qu'elles sont susceptibles de véhiculer, la première démission pour lui aura été de tendre d'abord vers la complétude de la propre vie d'homme qui lui a été confiée, de la remplir au mieux, sans complaisance, sans évitement. Ma famille commence avec moi et avec mon mariage. Ça, c'est ma famille. C'est ma famille. J'ai eu un fils qui... J'ai essayé de ne pas être comme mes parents. On s'est toujours vus. On a été complices. Le malheur, c'est que sa mère est décédée il avait 13 ans. Avec son propre enfant, on est très dur. C'est-à-dire que on veut ce qu'il y a de mieux pour eux. On essaye de faire ce qu'il y a de mieux. Bon, j'espère que j'y suis arrivé grâce à lui aussi parce que ça n'a pas été un rebelle. Il a été rebelle contre moi, mais bon, au niveau scolaire, il a été brillant. Il l'est encore. Il n'y a aucun souci pour ça. Il est marié avec une femme charmante. tout va bien. Tout va bien. Jean va donc accompagner Moiras matin après matin sur le chemin de l'atelier avec envie, avec délice. Un atelier que Louise et Paul, ses petits-enfants, viennent maintenant régulièrement égayer de leur insouciance et de leur sourire. Les petits-enfants, alors là, découverte totale. Papi, papi, alors ça, c'est... Donc, je les ai assez souvent. Ils ont 8 et 6 ans. Mais à 8 et 6 ans, pfff... Ils ont tous mes livres. Ils essayent de me copier. La fille, Louise, qui a 8 ans, essaye de me copier. Oui, mais moi, j'aime bien le regard des deux. Le garçon, lui, le polo, c'est surtout Star Wars. C'est... Tu préfères l'anglais ou la peinture ? La peinture. Le bleu. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre papi ? Je vais le répéter. Que c'est le plus gentil. Le problème de la peinture, c'est vrai qu'une exposition est livrée à un public. Mais celui qui va acquérir ou celui qui va apprécier, c'est un discours solitaire, déjà, de l'œil avec une toile. Et des fois, il ne sait pas pourquoi il aime plus cette chose-là qu'une autre. Ce qui fait que, effectivement, dans la peinture, comme je vous ai déjà dit, une peinture n'est jamais finie. C'est celui qui la regarde qui l'a finie. Je ne peux pas adhérer à tout ce qui passe par le verbe. Pour moi, la peinture, c'est le geste et quand je regarde une œuvre, je veux sentir la main du mec. Si ce taiseux de nature surprend parfois par ses silences, c'est peut-être aussi pour nous inviter à aller le découvrir, à chercher, au très fond de ses peintures, tous les sentiments que les mots seuls ne sauraient nous traduire et qu'ils nous livrent régulièrement sous la forme d'une multitude de bouquets fleuris. Durant tout le temps que j'ai passé avec mon épouse avant qu'elle décède, elle assurait ce qu'il fallait. Elle était prof et moi, tous les matins, je me disais je vais faire quelque chose de nouveau. De nouveau. Bon. Très bien. Ce qui fait que quand on regarde un peu ce que j'ai fait durant à peu près 18 ans, 21 ans, on a l'impression qu'il y a une multitude de peintres, que ce n'est pas le même peintre. Bon. Lorsqu'elle est décédée, je me suis dit déjà dans ma tête, mais ça c'est mental, il y en a qui n'auraient pas réagi de la même façon. Je me suis dit mon gars, tu as assez cherché, maintenant, il faut que tu assumes. La chose nouvelle, c'est fini. Maintenant, je suis dans une continuité, mais tous les matins, je m'astreins à vue absolument. Qu'est-ce que je m'arrête ? Je m'arrête, on va dire le samedi à 11h, mais je rattaque le lundi à 8h. J'ai enseigné deux ans au collège de Champé. J'ai enseigné deux ans à l'école d'architecture. Mon rôle était de leur libérer la main parce que les architectes, le thé, l'équerre, le compas, tout ça, ça bloquait un peu la main. Donc, mon rôle, c'était de leur dire tout ça et le crayon en main et on y va comme ça. Quant au collège, eh bien moi, je suis persuadé que contrairement à ce que l'on t'a dit, tout le monde peut apprendre à dessiner. Je dis dessiner. Et moi, je crois que la couleur, c'était exactement pas. Si on prend l'exemple de Van Gogh qui était dans une panade noire, il s'est explosé dans la couleur. Il a vécu dans la couleur. Et je crois que c'est ça. Je crois que la joie, la vie, le futur, de vivre dans le futur pleinement, je crois que c'est la couleur. Mais c'est passé par une période intellectuelle, philosophique, avant de choisir la couleur. Parmi les bleus, j'ai une multitude de bleus, dont un que je fabrique moi-même. Ce bleu, c'est un bleu qui est mat, qui est un outre-mer foncé, mat, mais qui est éclatant. et pour qu'il soit éclatant tout en étant mat, c'est là que réside le petit secret de la fabrication. Voilà, mais n'importe quel chimiste. Dans tous les tableaux de Jean, il y a la trace de la vie. Un village là-haut ou un peu plus bas, des champs de blé, des moissons dorés, des lavandes bleues, un pâturage fleuri. Donc tout ça, c'est la trace de l'homme et de la vie. Et Jean réussit à en faire, avec beaucoup de douceur, en faire une sorte de métaphore de la vie et de l'homme qu'il pose là entre ciel et terre. Et quand je dis ciel et terre, c'est pas seulement le ciel bleu et la terre. je pense plus à Céleste et à Thérien. Alors, qui sait ? C'est peut-être parce que c'est d'abord Jean qui transpire dans ses tableaux que nous demeurons à l'affût des œuvres de Moirasse et du message intemporel qu'elles sont capables de nous transmettre. Que nous continuons à guetter la sortie de ses toiles, promesse de découverte sans cesse renouvelée. Que demeure intacte notre envie de continuer à avancer de concert avec Jean Moirasse dans une vie haute en couleur, portant un peu de notre propre quête d'éternité. Chantez, aimer, voyager, contempler, se fondre dans la musique, donner autant que recevoir, partager petits bonheurs et grandes peines, célébrer la vie sous toutes ses formes, une vie faite de fidélités et de partages. Jean est bien toujours là, veillant sur Moirasse, capable de l'entraîner dans le risque de nouveaux horizons artistiques, l'aiguillonnant et l'invitant à se renouveler sans cesse pour se rapprocher toujours un peu plus de son Graal. à se renouveler qui est venu dans la rêveuse dans son berceau flotant et à son chauveau. On dit que pour la fête merci ce qui s'apprête et de grosso miroir le masque d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada